Bon, je regarde une vidéo d'Aaron et Zola Je pense que... C'est quoi ces voitures et ces motos qui passent là ? Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet super intéressant et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas préparé de vidéo, enfin je n'ai pas préparé cette vidéo, je n'ai pas préparé la vidéo que je dois tourner tout simplement parce que j'avais envie de faire un petit cheat chat avec vous et pour être honnête en fait, je n'avais pas le temps de faire des recherches, ce sujet m'a tellement intéressée que je devais en parler genre maintenant genre now Donc aujourd'hui on va parler de Lil Miquela, bref donc je n'ai rien préparé comme je vous l'ai dit on va faire un petit chat, tout va être en direct. Qui est Lil Miquela ? Lil Miquela, ce serait une chanteuse si j'ai bien compris, en plus d'être un personnage public, elle a 373 000 abonnés sur Instagram, c'est pas rare pour un personnage public honnêtement il y en a qui ont beaucoup beaucoup plus d'abonnés, mais voilà c'est quand même conséquent, je me suis dit ok je vais regarder un petit peu son Insta voir pourquoi on parle tant de cette personne, voilà et du coup en défilant un petit peu dans les photos je me suis rendu compte qu'elle ressemblait cette jeune fille à un personnage de Sims donc voilà, là tu commences à te poser quelques questions bah franchement j'ai un petit peu bugué en regardant son Instagram je me suis dit c'est quoi cette blague ? c'est quoi cette blague ? parce qu'en plus elle a des photos avec d'autres personnes elle a des photos comment dire dans un univers réel c'est juste elle qui ressemble à un Sims est-ce que les beauty gurus, tu vois les Enjoy Phoenix, tu sais pas quoi ont inventé un nouveau concept où c'est bon tu te maquilles tout le corps pour ressembler à un personnage de Sims malheureusement Marie n'est pas allée jusque là après, pour avoir un peu plus d'informations j'ai regardé la vidéo de Shane Dawson donc il a fait une vidéo sur Lily Mikayla il a fait une vidéo où il l'a contacté notamment il l'a appelé cette personne ce personnage et donc je vais vous mettre un petit extrait de la conversation qu'il a eu avec elle ok, so I listen, I have all my questions written out I'm really, really nervous this is the most excited I think I've ever been and I'm gonna hit you with really hard questions, ok? ok, I'm ready ok, so number one WHO ARE YOU ? this may be shocking but I'm Mikayla I knew it but are you a girl who is digitally enhancing their pictures on Instagram to look fake ? so I keep getting asked if I'm real or fake but I'm really here I'm really talking to you I'm really DMing people I'm just trying to make some great art and make the world hear less that was a very strategic answer donc comme vous le voyez c'est bizarre, voilà on sent qu'elle a une voix un petit peu robotisée enfin je sais pas si vous l'entendez mais pour moi c'est une voix totalement robotisée après cette vidéo je sais pas trop comment la prendre j'ai l'impression que ça pourrait être une totale pub une totale promotion en fait de Mikayla parce qu'elle va sortir un nouvel album ou voilà donc dans cette vidéo on voit que Shane Dawson est totalement choqué voilà il se dit oh my god comment ça se fait que si elle existe vraiment en Inde même si bon un appel téléphonique ne prouve rien après il y avait une autre vidéo qui a fuité c'était celle de James Charles il a publié une vidéo où il expliquait qu'il avait résolu le mystère de Mikayla en fait il y avait un défilé de mode où donc Mikayla était prétendument et elle a filmé donc de son point de vue le défilé et elle a posté la vidéo sur son instagram et James Charles a trouvé une autre vidéo d'une autre perspective donc de la perspective opposée à elle et de cette perspective là on pouvait voir qu'à la place de Mikayla où elle était censée être où elle était censée filmer à ce moment là il y avait un homme donc j'ai trouvé la vidéo si vous allez aller jusqu'à la vidéo si vous allez aller jusqu'à la vidéo sur son Instagram elle a cette vidéo ici à Paris Fashion Week qui dit j'ai été invité à mon premier show merci à Anne-Sophie Madsen à Paris Fashion Week cette vidéo est ici c'est 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 ici il y a une petite vidéo c'est ici c'est là donc si vous allez voir ce vidéo ici c'est ici à l'autre partie du Paris Fashion Week il y a pas mal de gens qui se posent des questions voilà et puis il y a des vidéos de Shane Dawson qui ont aussi attisé vous voyez, comment dire, l'engouement autour du personnage moi après je me pose pas mal de questions quand même et je me dis que peut-être que justement Jane Dawson il est en mode en partenariat avec elle pour lui faire de la pub pour que ce soit une promo en fait pour sa musique parce que c'est pas du tout impossible que ce soit un personnage public qui fait de la musique mais qui est, je vais dire comment dire, sous couvert d'un personnage inventé voilà quoi, on le voit beaucoup avec Gorillaz on le voit aussi, vous voyez, avec les musiques quand on était gosses, Ilona Mitrossé, tout ça enfin c'est des personnages qui n'existaient pas mais pour nous ils existaient en fait donc c'est pas surprenant, ça a déjà été fait c'est facile quand on a des capacités avec Photoshop et avec des logiciels super développés de truquer des photos Instagram de rajouter des gens à l'intérieur ça c'est pas du tout le truc le moins faisable du monde apparemment aussi il y a une photo qui a été faite de Michela de dos donc comme si elle marchait dans la rue tranquille tout ça et quelqu'un aurait fait une photo d'elle voilà en disant ouais je l'ai vue elle existe vraiment et un site de news américaine donc c'est pas vraiment un site mais c'est un petit peu un site vous voyez, je sais pas, tabloïd vous voyez les petits magazines comme ça il y a un de ces magazines qui a un compte Instagram et qui a publié une photo de Michela en disant ah vous voyez elle existe un de nos abonnés nous a envoyé une photo d'elle de dos donc voilà vous pouvez pas mentir bref et après par contre il y a pas mal de gens qui ont debunked la photo qui ont dit que apparemment sur la photo elle a pas d'ombre et puis on voit également quelqu'un qui est caché dans les buissons avec un appareil photo pro il y a pas mal de théories là dessus moi pour moi c'est un personnage tout simplement qui fait de la musique mais qui est sous couvert comme je vous l'ai dit en fait d'un personnage inventé voilà quoi on pourrait aussi donner l'exemple de Sia qui a toujours son truc bref c'est de l'art on va dire c'est un concept après ce qui est intéressant quand même c'est que dans l'appel téléphonique avec Shane Dawson il lui demande s'il pourra la voir un jour et elle elle répond si je me souviens bien bah oui tu pourras me voir un jour et quand on pourra se voir qu'on aura la possibilité de se rencontrer je serai comme sur mes photos Instagram et donc par rapport à ça dans les commentaires il y a aussi des gens qui ont commencé qui ont continué à polémiquer en disant que peut-être que c'est un robot qui est en cours de construction et que enfin ça va être un robot genre super humain tout ça un truc de fou et un jour elle va débarquer elle va faire de la musique elle va faire des concerts tout ça et les gens vont pouvoir la rencontrer lui parler enfin pour l'instant on est juste en cours de développement donc on peut pas la voir donc ils utilisent Insta comment dire oui pour montrer un petit peu à quoi elle ressemble je sais pas trop quoi en penser moi moi j'ai juste l'impression que c'est un gros coup de promo c'est un concept on a déjà vu ça c'est pas nouveau en fait c'est juste le fait que son Instagram est tellement bien fait que forcément on se pose des questions voilà je pense qu'ils ont vraiment mis beaucoup 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 de soin à part que son Instagram fasse super réel mais je crois pas qu'il y ait plus de choses derrière j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la question parce que peut-être que vous avez plus d'infos que moi peut-être que j'ai pas cherché assez loin voilà puisque je voulais faire cette vidéo pour vous en parler vraiment rapidement parce que je trouvais le sujet intéressant en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je crois qu'elle est un petit peu courte par rapport à d'habitude mais bon puisque je fais deux vidéos par semaine j'essaie de faire des vidéos de temps en temps plus court ça équilibre mon travail dans la semaine je peux pas faire genre deux vidéos super longues à chaque fois voilà faut que je trouve un juste milieu en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner parce que ce mois-ci je publie deux vidéos par semaine une le mercredi et une le samedi donc faudrait pas que vous ratiez ça parce que si vous ratez ça vous êtes pas dans la team parlons de la team vous pouvez être dans la team snap si vous le souhaitez vous pouvez joindre mes réseaux sociaux que je mettrais en barre d'infos ainsi que les réseaux sociaux de mon assistant de production Farouk barre d'infos aussi n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil à tout ça et en tout cas je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous j'espère que cette semaine se passe bien pour vous allez salut les gars et je vous fais des gros bisous